On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. C'est lundi, nous sommes de retour avec Caroline Diamant, avec Judith Magre, Titoff, Jérémy Michalak et Jérôme Bonaldi. Ravie de vous retrouver, Judith, vous allez voir, rien n'a changé ici, enfin si, ça c'est un peu empiré, au fond. Ça ne s'arrange pas. Non, vous avez même reconnu Daniel au premier rang, vous m'avez dit en arrivant. Oui, je l'ai reconnu. Elle a dû se faire lifter, vous m'avez dit. Non, Daniel, ça n'a rien à voir. Vous l'avez dit, Judith. Je l'ai dit parce que je l'ai trouvé tellement fraîche que je me suis dit… Je crois que vous l'avez confondue avec la jeune fille à côté. Oui, c'est une autre personne. La vieille, là au milieu, c'est bien Daniel. Et elle ne s'est pas fait lifter. La vieille, au milieu, elle est très bien. Elle est un peu là souvent, mais elle est très bien. C'est notre plus fidèle auditrice, elle est là tous les jours. Oh merde, il parle vite aujourd'hui, lui. Il n'a même pas eu le temps de l'arrêter, qu'il avait déjà fini sa phrase. Jérôme, qu'est-ce qui vous arrive d'habitude ? Vous attendez 10-15 minutes avant d'intervenir. Oh là là, on va tous en prendre pour notre grade aujourd'hui. Ici, à la radio, c'est exactement comme chez moi, je n'ai jamais fini mes phrases. Donc je parle de plus en plus vite, sinon ma femme me coupe systématiquement. Ce message s'adresse à Caroline Diamant, me dit Laurent. Je suis tombé sous le charme de cette dame. Célibataire, demande Laurent, avec un point d'interrogation. Non, vous n'êtes pas célibataire. Non, on est marié depuis 20 ans. Non, mais tu es open quand même. Je suis super open en ce moment. Un charme fou. Je ne suis pas musicien, mais j'aimerais la connaître un peu plus. Je vous donne le mail, chère Caroline. Charlotte tient aussi à me dire que, comme Caroline, elle a tenté le régime du camp, mais que ça n'a pas marché. Mais j'ai mieux, dit-elle, pour maigrir. En effet, à la suite d'une blessure, j'avais pris 10 kilos. J'arrive à les perdre en surveillant mon alimentation, mais aussi en faisant beaucoup de sport. Et durant mes séances, je vous écoute comme ça en podcast sur mon MP3. Vous me faites tellement rire que j'en oublie la douleur, la fatigue et la lassitude. « Vous m'aidez à faire du sport ». Cependant, si durant votre émission, vous pouviez juste, de temps en temps, glisser un petit « Allez, plus vite, gros boudin ! » ou « T'as vu ton cul, accélère ! » Cela m'aiderait davantage. Vous me le dites à moi, laquelle prendre comme si c'était pour elle. Si vous pouviez juste, de temps en temps, y penser. C'est noté. Voilà pour Charlotte qui nous demande. T'as compris, gros cul ? C'est comme ça qu'ils vont faire ? « Allez, plus vite, gros boudin ! » Et Judith en est effarée. Tous nos auditeurs, ils ont beaucoup changé eux aussi, vous savez. Judith Magre, je le signale, mais on en reparlera tout à l'heure. Vous pourrez, cher Pierre, aller l'applaudir à la Pépinière Théâtre dans une nouvelle pièce qui s'appelle « Rose ». C'est bien ça, tout simplement ? Ça s'appelle « Rose », c'est à 19h tous les soirs et à 15h le dimanche. Et vous êtes toute seule sur scène. Et ça marche très bien. Vous êtes toute seule sur scène, hein ? Oui, je suis toute seule. C'est quoi l'histoire ? Non, mais ça marche très bien. Vous avez marre de jouer avec les autres parce que vous êtes souvent toute seule. Mais non, j'en ai marre d'être toute seule. Seulement, quand on me propose des pièces avec les autres, ou je ne suis pas libre, n'est-ce pas Laurent ? Oui. Ou bien les pièces ne me plaisent pas. Oui, n'est-ce pas Laurent ? Merci Pierre. Je vous écris ce petit mot, me dit Sylvie, en ce lundi, pour rappeler à Pierre Bénichoux de ne pas oublier de souhaiter une bonne fête à Marcel, son beau-frère, car c'est la Saint-Marcel aujourd'hui, Pierre. Non, on est brouillé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne le souhaiterais même pas. Je ne le souhaiterais même pas. Il devait m'offrir une croisière, puis il ne me l'a pas offert. On en parlera tout à l'heure des croisières avec Paul Vermus, on m'a demandé d'enquêter sur ce sujet. Narbert est au téléphone, bonjour. Bernard, comment on doit dire ? Narbert. Narbert, c'est Bernard à l'envers en fait, c'est ça ? Voilà. C'est Bernard. C'est déjà pas beau à l'endroit. Vous nous écoutez en podcast ? Ça me rappelle quelqu'un. C'est vrai, vous avez raison Bernard, c'est pas beau à l'envers ou à l'endroit de toute façon. Mais vous avez une bonne blague à nous raconter, paraît-il Bernard. Oui, bon, je suis un peu déçu parce que j'aime bien Caroline Diamant, je trouve qu'elle a beaucoup d'humour et tout ça, donc bon. Mais vous leur racontez votre blague, Narbert, ou pas ? Mais pédale, gros cul ! Ah non, c'est pas lui, c'est pas lui, merde ! Ah bah Pierre, je te connaissais plus distingue. Moi j'ai beaucoup changé. C'est des demandes d'auditeurs. La béniche se tait, ou alors je quitte. Oh non, non, pas de menace. Non, 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 pas de menace Bernard. La menace, il veut quitter. Il n'est pas encore arrivé, il veut déjà nous quitter. Bon, vous y allez avec votre histoire, oui ou merde ? Merde. Ah, non, voilà. Donc c'est Benichou et Titov qui sont en brinque, comme d'habitude. Ok. Et donc, au bout d'un moment, ayant tellement bu que monsieur Benichou part dans les toilettes pour aller extraire l'excédent d'alcool qu'il a ingurgité. Je crois qu'il est parti dégueuler, c'est ça ? Ah oui, voilà, il est parti dégueuler. Ah oui, c'est bien ça. En français dans le texte. Et alors ? Et donc, au bout d'un quart d'heure, ne le voyant pas revenir, Titov s'inquiète, et donc va le voir. Et il trouve monsieur Benichou, donc c'est des toilettes à la turque. Il le trouve couché par terre avec de la mer de plein visage. Ah oui, c'est bien lui, ça. Il y a quinze jours, ça me rappelle il y a quinze jours. Oui, c'est ça. Dis-moi, 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 espèce de petit étron. Dis-moi, espèce de petit étron, tu ne veux pas retourner dans ton canibon ? On peut nous faire chier ? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde-là ? Comment il dit ? La mer, il s'arrête là ? Mais en plus, je ne sois pas. Mais va de faire niquer, ce n'est-ce que c'est pas la mer. Dans les Ambraux, on sort, on peut, je ne vois pas du tout. À part quand on sort avec un gaz d'amour dans les boîtes arméniennes, je n'ai jamais vu de le chôte à la turque, quoi. Allez-y, Bernard, on vous trouve de plus en plus sympathique. Et branchez-le, la béniche. La béniche, je n'ai pas. Bon, écoute, écoute. Laurent, 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 je mets ma présence ici dans la balance. Je quitte Europe 1 et mes millions d'auditeurs. Si tu ne raccroches pas la gueule, je n'ai pas l'autre. Non, c'est terminé, c'est terminé. Elle est terminée, votre histoire, j'espère. Non. Alors ? Non, il n'y avait pas de chute. Je termine mon histoire. Il est vite fait, alors. Il y a un petit homme qui demande. Alors, ma béniche, qu'est-ce qui t'arrive ? Bah, en vomissant, j'ai mon dentier qui est tombé. Oh non ! Mais qu'est-ce qui t'arrive, là ? Pourquoi t'as plein de merde sur toi ? Oh non, écoutez, on est obligés de raccrocher, on raccroche. Au revoir, Bernard ! Au revoir ! Oh, ça a démarré fort aujourd'hui. Oui, mais parler du dernier dandy de Paris comme ça, c'est scandaleux. C'est un peu vulgaire, cette histoire. Non, il n'est pas vulgaire, parce que j'étais là-bas dans la merde avec sa mère. Ça ne veut rien dire, parce que peut-être que la chute était raffinée. Bien sûr, bien sûr. Mais il y avait deux insécesseurs aussi, qui ont peur de ne pas en faire assez. Je lui ai dit que je suis désolé. Ah bah, il y a de quoi ! Cette censure est-il admissible ? Oui, c'est d'accord avec le nom de Dieu. J'ai une histoire envoyée par Anne, qui est très jolie, celle-ci. C'est un gars qui passe sa tête à la porte d'entrée de chez le coiffeur, et il demande « Combien de temps avant que vous puissiez me couper les cheveux ? » Le coiffeur jette un oeil à toutes les personnes qui attendent déjà leur tour, et il dit « Il faut compter deux heures. » Et le gars s'en va. Il ne revient que quelques jours plus tard, même gars, il passe la tête à travers la porte du salon de coiffure, « Combien de temps avant que vous puissiez me couper les cheveux ? » « Pas avant deux heures, monsieur. » Et le gars s'en va. Une semaine plus tard, le même gars passe encore la tête à l'entrée du salon de coiffure avant de poser la fameuse question « Vous pouvez me prendre dans combien de temps ? » Le coiffeur répond « Dans une heure, une heure et demie, monsieur, vraiment, je ne peux pas faire mieux, il faut prendre rendez-vous. » Et le gars s'en va. Là, le coiffeur s'adresse à l'un de ses amis, présent dans le salon, « C'est quand même bizarre ce type, ça fait plusieurs semaines qu'il passe son nez à la porte. J'aimerais bien quand même que tu me dises où est-ce qu'il va après. » Son pote part et suit le type. Il revient et il dit « Alors, 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 tu l'as suivi ? Il est allé où en sortant d'ici ? » Et son copain lui répond « Chez toi. » Pas con. Oui, parce que quelquefois, les très bonnes histoires très drôles sont très courtes. Non mais j'ai remarqué, Laurent, parce que quelquefois, j'écoute l'émission, que souvent les histoires… Les meilleures sont les plus courtes. Souvent. Bon, alors, je… Peut-être rajoute des chiottes en dentier de la mémoire. Ça nous fera marquer un peu plus. Alors, j'ai un monsieur et madame, si vous préférez ça. C'est court au moins. Monsieur et madame, on n'entend pas le téléphone qui sonne. C'est Samir qui nous envoie ce monsieur et madame. Monsieur et madame, on n'entend pas le téléphone qui sonne dont une fille. Comment s'appelle-t-elle ? On n'entend pas. Sandrine. Sandrine, on n'entend pas le téléphone qui sonne. Ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Oui, Pierre. Elle est bonne. Elle est bonne. Ah oui ? Elle vous plaît bien, celle-là. Oui, enfin, moins que celle où on va dans les chiottes. Tout ça. À la turque et tout. Mais elle est bonne. Elle fait deuxième. Dominique est au téléphone. Salut, Dominique. Salut, Laurent. Comment ça va ? Très bien. Alors, vous voulez rectifier une erreur que j'ai pu commettre la semaine dernière, je crois. Oui. Dites-moi tout. Le château du président Giscard d'Estaing. Il ne s'appelle pas le château de Château-Renaud. Il s'appelle le château de l'Etoile. Ah, mais moi, j'ai lu l'article du Figaro tel quel. Ah oui, je m'en doute, mais ils ont fait… Il s'appelle le Figaro, alors. Hein ? Il faut appeler le Figaro. Oui, mon château s'appelle comme je veux. Vous habitez près du château, Dominique ? Non, je n'habite plus près du château, mais… Un revers de fortune ou quoi ? Oui, un revers de fortune. Je suis maintenant en Bretagne. C'est pas mal, il y a des endroits chers en Bretagne. Vous nous écoutez tous les jours quand même, Dominique ? Oh là là, plus que ça. Eh bien, on vous embrasse et merci pour ce petit rectificatif. Merci. Sébastien est au téléphone. Salut Sébastien. Bonjour M. Riquier. Alors, vous deviez assister à notre émission aujourd'hui lundi, mais à cause de la varicelle de votre fille, vous n'avez pas pu venir, c'est ça ? Absolument. Mais votre femme est dans le public. Ah, mais c'est quoi, t'as géré la varicelle ? Justement, c'est pour ça que je ne suis pas venue. Ah oui, mais votre femme, elle a la varicelle aussi ? Elle l'a déjà eu, elle est immunisée. Elle est où, elle est où, votre femme ? Elle peut attraper les oeufs, elle est là. Décrivez-nous là. Ah ben voilà, elle est avec un monsieur. Soumets précis, Laurent, elle est avec un monsieur tout nu. Oui, ils sont là tous les deux, ils se grattent, ils se grattent tous les deux. Ah ben t'as un monsieur qui a rendez-vous chez le coiffeur dans une heure ? Il est beaucoup plus jeune qu'elle, hein ? Ben Sébastien, vous laissez votre femme comme ça venir toute seule à l'émission, alors ? Ben absolument, c'est que je sais qu'elle est en bonne compagnie et entre de bonnes mains. On va s'en occuper à Pierre, vous allez vous en occuper. J'ai beaucoup à faire en ce moment, mais pourquoi pas ? Mais il vous aime, votre mari en tout cas, madame, parce que Christelle, elle s'appelle. Vous appelez Christelle, c'est ça ? Ma femme Christelle sera parmi vous. Je lui ai fait la surprise en l'inscrivant pour la mettre dans votre public, mais ne pouvant partager ce moment avec elle et la serrer dans mes bras pour marquer ce moment inoubliable qui sera unique pour elle, tant elle vous apprécie, vous, vos chroniqueurs et votre émission. Je souhaite en connaissance de cause, à mes risques et périls, déléguer une partie de mes pouvoirs maritaux à Pierre Bénichoux afin qu'il lui fasse le plus gros câlin du monde pour pallier mon absence. Pourquoi ça tombe toujours sur moi ? C'est des échangistes en fait. Le plus gentil, le plus réconfortant, câlin dont il soit capable. Un sourire sera sa récompense et soyez sûr qu'il vaudra de l'or. Post-criptum, faites votre possible pour que M. Bénichoux me rende ma femme après le câlin. La délégation de mes pouvoirs est tout à fait temporaire. Elle se déplace et elle vient faire un câlin à Pierre. Il ne lui parle même pas, il lui dit assieds-toi avec le doigt. Judith est effarée, Judith, oui. Non, parce qu'il va attraper la varicelle. Merci madame, merci Christelle. Ça va, il a été très sage avec elle, Sébastien. Je suis content. Il y a beaucoup de mecs comme ça qui rêvent que je me fasse leur femme. Je ne sais pas pourquoi. Absolument, tant qu'à proposer des amants à sa femme, autant qu'ils soient à la hauteur. Au revoir Sébastien. Françoise m'envoie un mail pour me demander quels sont les trois livres les plus petits au monde ? Est-ce que vous le savez ? Les trois livres les plus petits au monde. Le premier livre le plus petit au monde, c'est 1. La cuisine somalienne. Oh non. 2. La liste des héros italiens. 3. Un siècle d'humour allemand. C'est pas mal. Et le quatrième, c'est le botin mondain de Porto Rico. Parce que c'est une vieille plaisanterie. C'est vrai ? Valérie m'envoie un message assez amusant. Suite au massacre, et je pèse mes mots, de la chanson Stand By Me par Serge Liado la semaine dernière, pourriez-vous le frapper violemment avec sa guitare ? Ou mieux, diffuser une version de cette chanson sublime qui fut massacrée par Serge ? Je crois qu'effectivement, on a la version originale. Et pour se faire pardonner... On a envoyé Serge en croisière ce week-end. Pour faire plaisir à Valérie. J'espère qu'il n'était pas sur le bateau, Serge Liado. Vous êtes renseigné ou pas ? Non, je crois qu'il sera là tout à l'heure. Voici donc la version originale de la chanson Stand By Me. Caroline Diamant, Judith Magre, Pierre Bénichoux, Jérémy Michalac, Jérôme Bonalbier, Titoff sont avec vous pendant deux heures. Et nous allons faire connaissance tout de suite avec Tatiana et Xavier, les premiers auditeurs à s'affronter pour le challenge. Bonjour Tatiana. Bonjour. Salut chérie. Bonjour à tout le monde. Vous êtes à Bousse dans la Sarthe. Oui, c'est ça. C'est où exactement Bousse ? C'est à 30 kilomètres du Mans. Pas loin de chez Stevie en quelque sorte. Voilà, j'attends ton invitation. Ah bah très bien, on lui transmettra. Faites quoi l'invite Tatiana ? Je suis intendante hôtelière dans un centre hospitalier. Vous pouvez nous décrire ? Je ne sais pas pourquoi j'ai une sorte d'excitation. Enfin ! Vous savez où ça va se nicher ? Vous êtes comment vous ? Je suis assez petite. J'adore ça. Je suis au carré avec des lunettes. Cheveux au carré ? Oui. Avec des lunettes ? Ça me rend ma boule. C'est extraordinaire. Et vous venez sur Paris tout en temps ? Non, non, non. Même pas pour une chance de cinéma ? Tatiana, vous laissez pas faire. Je vais vous présenter Xavier, votre challenger, qui lui est du côté de Lyon. Bonjour Xavier. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Comment ça va vous ? Très bien, très bien. Faites quoi dans la vie ? Vous êtes étudiant vous ? C'est ça, à Lyon. T'es sûr, gagné. J'entendais une voix jaune, je me suis dit étudiant en droit ? Oui. Une spécialité dans le droit ? Non, pas pour le moment. L'envers. Non, Pierre. C'est génial. Pierre, c'est bien de tout tenter, mais de temps en temps, il faut aussi en garder. Ah non, moi j'ai dit, si je fais ce métier, je le ferai jusqu'au bout. Vous avez voulu faire de moi un clown ? Vous m'avez. Ah non, 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 vous vouliez un humoriste, vous avez un avatar. Xavier, un petit message à faire passer sur notre antenne ? Oui, je dis bonjour à Raphaël, les deux Thibauts, et puis tous mes amis qui me reconnaîtront. Et vous, Tatiana ? Moi, à mes collègues, à mon chéri, et puis à un copain qui rassure la route direction Saint-Etienne. J'ai pas bien entendu. À mes collègues, je comprends. Et après ? À mon chéri Sébastien. À mon chéri Sébastien, c'est gentil. Tu me laisses me rendre ridicule comme ça pendant un quart d'heure à te faire la course sans me dire « Pierre, soyez gentil, je suis occupé. » Je suis occupé. C'est pas des chiottes, enfin. Ça me fait penser qu'on n'a pas eu la fin de la blague. Comme c'est la semaine des Thermalis à Paris, on va vous offrir, Tatiana et Xavier, si vous répondez à la question qui va venir. Un séjour au flamant rose Thalasso Spa à Cannes-et-Sud. Un hébergement raffiné de grand confort vous attend. La variété et la générosité de ces espaces, le mariage des matières et de la lumière en font un lieu où il fait bon vivre pour y prolonger son été et même son hiver. Beau temps sur la plage, programme tonique, relaxant et gourmand. Tout ça vous permettra de vous ressourcer. Un week-end pour deux personnes en formule petit déjeuner. à l'hôtel 4 étoiles Thalasso Spa des Flamants-Roses, avec 4 soins par jour et par personne. C'est pour vous, Tatiana ou Xavier, si vous répondez à cette question. On leur laisse 10 secondes d'avance, Judith, d'accord ? Les adeptes de la voix de la main vide espèrent quoi pour 2020 ? Les adeptes de la voix de la main vide espèrent quoi pour 2020 ? La main pleine ? Non. Là, je sens que ça va être encore un truc cochon qu'on va dire Pierre Bellich. Non, c'est pas cochon. Les adeptes de la voix de la main vide ? La voix de la main vide ? Oui. Qu'espère-t-il pour 2020 ? Plus d'argent ? C'est une secte ? Non. La farde du pétrole ? Non. C'est pas une secte, c'est un mouvement ? Non. C'est un rapport avec l'autisme ? Du tout. La voix VOIX ? Non, VOIE. Ah, c'est une course de bateau ? En gros, la question, c'est qu'est-ce que les adeptes de la voix de la main vide espèrent pour 2020 ? Ils sont nombreux les adeptes de la main vide ? Mais c'est la voix ou la main vide qui est importante ? Ah, qu'est-ce que vous dites, Xavier ? C'est un rapport avec le karaté. C'est un rapport avec le karaté. Alors, qu'est-ce qu'ils espèrent pour 2020 ? J'ai la bonne réponse, alors. Je ne sais pas, les championnats du monde en France. Elle a donné la bonne réponse. Qu'est-ce que vous dites ? Participez au JO. Participez au JO. Bonne réponse de Tatiana. Merci, Xavier. Et oui, c'était la réponse. La question, c'était qu'est-ce qu'ils espèrent pour 2020 ? Participez au JO, puisque, effectivement, vous aviez trouvé, vous, Xavier, que les adeptes de la voix de la main vide, c'était ceux qui pratiquent le karaté, puisque la voix de la main vide, c'est la traduction du mot karaté. Xavier, désolé. C'est pas grave. Est-ce que j'ai vu que Gaspard Trousse passe à Lyon le 4 avril ? Est-ce que je pourrais avoir quelques places ? Là, je voudrais vous adresser à son producteur. Bon, d'accord. C'est gagné, Xavier. C'est vous, Tatiana, qui partez au Canet pour l'Hôtel des Flamants-Roses-Talasso. Super. Vous êtes contente ? Oui, merci. Je vous offre même la possibilité de choisir le disque qui va suivre, Tatiana. Vous voulez ? Alors, Mickaël Miro ? Ah non, il faut choisir entre quatre chansons qui sont dans la programmation de repas en ce moment. Oui, et puis évitez de nous casser le moral aussi. Dites-moi. Je vous laisse le choix entre Old Laf, Arrête à Franklin, Mani ou De Palma. Non, mais arrête à Franklin. I say a little prayer. Vous avez fait du karaté, vous, Titoff. Vous trouvez ça normal ou anormal, vous, alors que le karaté ne soit pas sport olympique ? Il y a eu une période où il en était question et puis après il y a eu les fameux Jeux Olympiques en Corée et c'était le taekwondo qui était passé. Ça fait mal le karaté de compétition ? En gros, est-ce que c'est un vrai sport de combat ? C'est un vrai sport de combat. C'est un vrai sport de combat. Avec beaucoup de maîtrise. Au point que rien n'est plus décevant qu'un match de karaté puisque c'est comme la boxe où les gens n'auraient pas le droit de se toucher. On ne prend pas de coups de poids. Non, mais c'est vrai qu'on arrête. On doit arrêter là. Non, c'est le contrôle. Avec les points, on n'a pas le droit de mettre KO l'adversaire. Donc ça demande beaucoup de contrôle. Mais par contre, il y a beaucoup plus de blessures au karaté que dans plein d'autres sports de combat parce que les coups sont portés sur le corps. C'est l'open international de Paris en tout cas en ce moment. Titoff, on va vous donner des places. J'ai des super copains karaté. Mais sauf qu'ils ne sont pas sport olympique. Ils ne sont pas contents de ne pas aller à Londres. Ils n'iront pas non plus au Brésil. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que moi, je suis spécialiste des sports martial. Ah oui ? Martial, martial. Des sports de combat en général. Spécialiste du français en tout cas. C'est l'imitation par Cantlou du ministre. J'adore tous les sports martial et tous les sports de combat en général. Qui c'était très fort au karaté ? Moi. Les Japonais, les Chinois ? Les Français. En plus, les bons, nous. Les Français, oui. Il y a eu Alex Biabonti, par exemple, qui était un des plus grands karatékas. Monti, c'est un marseillais d'ailleurs. Mais Jamel Bourras, c'était pas du karaté de Jamel. Non, c'est un judo, lui. Je ne lui connais même pas Jamel Bourras. Il savait vivre à Paris. En 1987, Alice Saprich avait remis un set d'or à une compatriote. De qui s'agit-il ? À l'arménienne Rosy Vart. À Rosy Vart. Bonne réponse. De Caroline Diamant. Je ne savais pas qu'elles étaient comparses, mais j'en ai déduit. Eh bien, oui, elle est née en Turquie, à Istanbul, Rosy Vart, le 22 novembre 1927. Elle s'est éteinte ce week-end à Neuilly. Alors, c'est vrai que tout le monde la connaît pour Maggie. Mais enfin, la pauvre, elle n'a pas fait que Maggie. Elle a quand même fait beaucoup de théâtre avant Maggie et de cinéma. Il y a un film qui passe régulièrement. C'est Le Viagé, avec Michel Serrault, où on la voit, Rosy Vart a un film de Pierre Cendia plutôt rigolo. Elle a joué dans des tas de pièces. Elle a fait partie de la compagnie de Grenier Huston, je crois. Elle est passée, je me souviens, à La Rose Rouge, qui était un camarade. Elle a été mise en scène par Yves Robert. Je ne savais pas ? C'était la femme, Yves Robert. Il vaut mieux être Yves Remorque, Yves Robert. Oh non. Oh non. Il va tout nous les faire aujourd'hui. Il va tout nous faire aujourd'hui. C'est la fête de Marcel, son beau-frère, mais c'est un peu la fête à Pierre. Je suis fâché avec Marcel. Rosy Vart, qui quand même, c'est vrai aux yeux des téléspectateurs, fume. Boissier, Maggie. Tu savais le Boissier, selon nos familles ? Oui, je ne connaissais pas le nom. Boissier, avec Jean-Marc Thibault, c'était les Boissiers. Elle voit souvent rouge. Avec elle, ça bouge. Comment c'était la chanson ? Marc et Sophie. Elle voit souvent rouge avec elle, ça bouge. Maggie, soleil ou bien Maggie, larme, on est sous le charme. On peut savoir qui a écrit les paroles ? C'est Christophe Beaugrand dans son dictionnaire. On le reconnaît bien. 133 épisodes de Pur Bonheur et de rire enregistré. C'est vrai que c'était une des premières fois où on voyait apparaître à la télévision les rires enregistrés, les rires en boîte. C'est vrai, elle était très belle, elle était très marrante. Elle avait beaucoup de talent. Et j'allais dire, je l'embrasse très fort. Elle n'a plus rien à foutre. Mais je l'aimais beaucoup. De son vrai nom, Nevarté Manoelian. Et Nevarté, ça voulait dire Rose. Voilà pourquoi elle a pris le pseudonyme de Rosivart. Fleur, dès très tôt, titre Le Figaro. C'est Armel Elio qui lui fait le plus bel hommage dans la presse aujourd'hui. Et elle le mérite parce que c'est vrai que c'est une longue carrière au théâtre et au cinéma. Il n'y a quand même pas que les 333 épisodes de Maggie pour lesquels effectivement... Oui, mais c'est ce qui l'a rendu populaire en fait. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait un hommage de Jean-Marc Thibault hier soir. Et c'est vrai qu'il disait que lui aussi, en fait, il n'était pas très populaire au moment où ils ont commencé la série. Et qu'après, ils ont eu beaucoup de plaisir à être autant populaire et autant aimé. Je voudrais vous parler de la fille de Silvio Berlusconi. Quelle importance ! C'est peut-être la raison pour laquelle Pato n'est pas venu au PSG. Expliquez. Est-ce que c'est Pato, le joueur brésilien qui joue au Milan C et que le PSG veut recruter pendant le mercato d'hiver ? Et le beau-fils de Berlusconi ? Excellente réponse de Titoff. Vous avez vu cette culture ? Madame Pato, en quelque sorte, c'est la fille de Silvio. Et Madame Pato, elle a dit à Pato, elle a dit... Tu ne vas pas à Paris. Elle est pas mal, la fille de Silvio. Il y en a plusieurs, non ? Celle-ci, c'est une grande bonne pas mal. Oui, Madame Pato. Non, c'est jamais si c'est ses filles ou si c'est ses gondesses. Non, ses gondesses sont beaucoup plus jeunes que ses filles. Vous ne suivez pas. Donc, Madame Pato, Madame Beckham, les madames ne veulent pas venir à Paris. Vous savez qu'il y a un nouvel entraîneur au PSG ? Oui, bravo. Qu'ils ont gagné. Oui. Et qu'il y a un joueur qu'on discute parce qu'il a violé quelqu'un et qu'il a quand même été à Marseille. Ça, c'est Brandao. Vous voyez, je me tiens au courant du foot. Ah oui, oui, quand même. Vous n'êtes pas étonné, Laurent ? Ah si, très. Vous vivez avec un footballeur, désormais ? Non, pas du tout. Je ne l'ai même jamais rencontré. Vous êtes en couple avec Guirou ? Ah ben, ça me fait envie tout de suite. C'est une sex tape, vous nous mettez au courant. Non mais ça vous sidère quand même ce que je viens de vous dire, Laurent. Ah ben, je suis sidéré. Vous n'attendiez pas à ce genre de culture de ma part. Je vous emmène à Nice, Judith Magroir, si vraiment vous savez tout sur l'actualité. Là-bas, il y a un ancien braqueur qui s'appelle Luc Onfray, qui a 45 ans et qui passe aujourd'hui devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, à Nice, donc. On l'accuse d'avoir fait quoi ? Ce n'est pas le garçon qui a été retrouvé brûlé ? Non, on l'accuse d'avoir fait un truc récemment, là. On l'accuse d'avoir fait un truc récemment. Non, c'était, je pense, il y a quelques mois. C'est sanguin, c'est violent. C'est très violent, même si on ne peut pas avoir de preuves. On n'a pas retrouvé le corps. Voilà, exactement. C'est quelqu'un de connu qui a disparu ? Non, pas du tout. Je vous demande ce qu'il a fait. Quelqu'un qu'on ne connaît pas a disparu. Qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute ? Il a fait disparaître un corps qui était déjà mort. Pas déjà mort, il l'a tué. Il l'a tué ? Peut-être, peut-être, peut-être. La cour d'assises en décidera. C'est la façon dont il a tué qui est originale ? Non, je peux vous dire comment il l'aurait tué. Ce serait un coup de marteau. Si tu n'as rien d'autre sous la main. Ça, c'est un bricoleur. Est-ce que c'est un être humain ou c'est un animal qui l'a tué ? Non, c'est un copain braqueur à lui. C'est entre braqueurs. Oui, c'était des bons copains, dis donc. Donc, c'est la façon dont il se serait débarrassé du corps ? Exactement. C'est ça qui est étonnant. Dans le béton, comme on fait avant ? Non. Il l'a découpé ? Non, c'est très original. Non, parce que ça, c'est comme... Il l'a dépecé, ça, c'est vrai. Alors ? Mais ce n'est pas l'acte final. Est-ce que c'est lié à Nice ? Est-ce qu'il y a un truc en rapport avec la ville de Nice ? Non, c'est simplement le tribunal de Nice, la cour d'assises, qui juge... D'accord. Il l'a mis dans la chaudière, façon Landru ? Non, pas dans une chaudière. Il a éparpillé les morceaux ? Non, 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 non. D'après un copain braqueur qui l'a balancé, ce braqueur aurait tué un autre copain braqueur, à coups de marteau. Il l'a dépecé à l'aide d'une hache et d'une scie pour faire disparaître la dépouille. Comment ? C'est ça, ma question. Il a la servie. De la chair à saucisse. Oh, ne me dites pas qu'il l'a... C'est-à-dire ? Il l'a moulu. Il l'a passé ? A la moululette. A la moululette. Au remoulin. Au mixer. Qu'est-ce qu'il fait David Guetta ? Il l'a passé au mixeur ! Bonne réponse ! Je viens de le dire. Quoi ? Le mixeur. Ça en fait du vélo, hein ? Vous ne m'écoutez pas, Laurent. Qu'est-ce qu'il fait David Guetta ? Au mixeur, quand même, ça en fait. Il l'a passé au mixeur. Ça dépend de la taille du mixeur. Pour un litre de soupe, tu le prends 10 minutes, là, ça va faire un... Et c'était quoi, un Magimix ? Il s'est servi d'un mixeur de cuisine, tout simplement. Génial. Et il s'agit d'un petit modèle, le mixeur. D'ailleurs, l'avocat, vous vous rendez compte, on a du mal à imaginer qu'il ait pu servir de ce petit mixeur pour broyer le corps d'un homme de 70 kilos. Mais, 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 on a retrouvé des traces ADN du corps dans le mixeur. C'est ça qui lui a fait plaisir, c'est que ça prenne du temps. Mais ça, ça peut broyer les os, le mixeur. Les deux hommes se connaissent bien, ils se sont rencontrés en militant au Front National. C'est pas vrai. C'est l'affaire qu'on a bien, déjà. Puis ont enchaîné une trentaine de braquages, leur valant plusieurs années de prison. La victime faisait partie de la bande, voilà. Bonne pub pour le Front National. Ça ne m'étonne pas de vous, là. La fille, c'est la version remix du père. Pourquoi parle-t-on beaucoup de Joyeuses et Rondouillards dans la presse ? C'est les noms des pandas. C'est les noms des pandas, j'avais dit qu'on y reviendrait. Bonne réponse de Jérôme Bonnet. C'est les noms des pandas, c'est la traduction de leur nom. Parce que je ne pense pas qu'on les appellera Joyeuses et Rondouillards. Il s'appelle Yuanzi pour le panda masculin, ce qui veut dire Rondouillard. Et Wan pour la femelle, ce qui veut dire Joyeuses. Les deux pandas accueillis au zoo de Beauval. Les pandas qui énervent, certes, Judith Magre, mais qui sont quand même mignons. C'est mignon, les pandas. On adore, les pandas. Il faut bien dire ce qui est. La dernière fois qu'on nous avait offert des pandas, c'est en 73, sous Pompidou. Comme quoi, quand même, c'est sympa. On croise les doigts pour qu'ils arrivent à se reproduire. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Et à prolonger l'amitié franco-chinoise. Mais vous avez dit qu'ils ne pouvaient pas. Ils ne veulent pas, ça ne baisse pas du tout. On va leur montrer comment on fait. Ce n'est pas sûr. Mais c'est tellement rare que ça, un panda, qu'il faut avoir un panda. Il faut que tu aies le gouvernement chinois qui te le donne. Il n'y en a plus. Le dernier, c'est Chantal Goya qui la massacre. Elle offre un max de fric. Il y a le couveur mixé, en plus. Bah oui. Et pourquoi ? Voilà qui serait intéressant de savoir comment il s'appelle, rondouillard et machin. Pourquoi est-ce que le panda est en voie de disparition ? Voilà qui serait intéressant de savoir. Monsieur Mme, ta gueule, ont un fils, comment l'appellent-ils ? Panda. Panda, ta gueule, moi ça me fait rire. Moi je pense comme vous, mais c'est mon patron. Très, très drôle. Il est temps que le chaussor Toads intervienne, car des morceaux sont encore tombés samedi. De quoi s'agit-il ? De sa boutique. Des morceaux ? Non. Il est temps que le chaussor Toads intervienne, car des morceaux sont encore tombés samedi. De quoi s'agit-il ? Ah, ils sont bien, mais qu'est-ce que... C'est une pub. Aujourd'hui, hein. Des morceaux de godasses. On sent que je suis arrivé de bonheur ce matin à un repas. Des petits clous qui sont sous les chaussures Toads. Les picots qui sont sous. Des petits clous qui sont sous les chaussures Toads. Les petits picots qui sont sous les chaussures Toads qui tomberaient un petit à petit, je dis pas. Et pour quelle raison ils tomberaient ? Ils sont mal mis. Non, pas du tout. Aucun rapport avec les picots des chaussures. C'est sa boutique qui part en lambeaux ? Du tout. Il doit y avoir un double sens, non ? Ça va leur coûter 25 millions d'euros chez Toads. 25 millions d'euros ? Oui. Est-ce qu'on parle bien de la marque de chaussures ? Oui, oui, c'est bien le chausseur local Toads. Ça devrait vous aider, ça. Local ? En Italie, c'est italien. C'est en Italie. Bravo Joujou, il sait que Toads, c'est italien. Ah, c'est un rapport avec Silvio Bardusconi ? Non. Il était temps que le chaussure local Toads intervienne car samedi, des morceaux sont encore tombés. De quoi ? Une cathédrale ? Non. Un monument ? Oui. Ils sont propriétaires de quelque chose ? Non. Ils sont de la tour de Pise ? Non. C'est à Rome ? À Rome. Ah, c'est des morceaux du Vatican ? Non. Du morceau du pape ? Des vieux trucs, des vieilles antiquités. Oui, alors des morceaux. Du Colisée. Des morceaux du Colisée, bonne réponse de Jérôme Modaldi. Les messieurs. Les antiquités. Et là, il y a le rapport. C'est Toads qui va payer les travaux, qui va sponsoriser, qui va faire un mécène. Voilà. Ça va durer trois ans et c'est Toads qui va réparer le Colisée qui est en très très mauvais état. Putain, mais les Toads, ils sont obligés de faire ça. Comment ça, ils sont obligés ? Pourquoi ça sert ? Non, ils veulent le faire. C'est du mécénat. Ils ne sont pas obligés, c'est du mécénat, Pierre. Ah bon, alors tu crois que par exemple, Mauboutin, il répare la tour Eiffel, si jamais il y a quelque chose ? C'est soit Louboutin, soit Mobutu, mais ce n'est pas Moboutin. Louboutin, vous dites ? Bah oui, c'est quelqu'un, oui. Tu vas avoir la gueule comme les semelles des Louboutins, toi ? Tote rouge ? Le chaussure local, Toads, va faire démarrer les travaux début mars qui s'étaleront sur trois ans. C'est le monument le plus visité d'Italie, le Colisée. Et il y a des morceaux, fragments qui sont encore tombés samedi dernier. Il est temps que Toads intervienne. Qu'est-ce qu'il faut réparer ce vieux truc ? Vous êtes folle, Judith Magra. Il l'a déjà dit. Non mais enfin, le Colisée, c'est quand même quelque chose qu'il faut préserver. Si on ne garde pas les monuments anciens, qu'est-ce qu'on fera ? On en reçut des nouveaux. Ah oui. Ça, ce n'est pas le patrimoine mondial, alors même la durée, il faut le détruire. Le 11 décembre dernier, il y a eu une marche blanche dans ce village, une marche blanche étonnante. Ah, vous savez, allez-y, Bonaldi. C'est à la flotte, la flotte en Ré ? Oui. Ah, c'est une formidable histoire. Formidable histoire, nous on ne connaît pas. Ah, c'est l'histoire des chats ? Les chats disparus dans l'île de Ré. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Racontez-nous. Pierre et moi, nous sommes abonnés au phare de Ré, l'hebdomadaire local, et donc on connaît toute l'histoire. Voilà, à la flotte en Ré, qui est un village de 3000 habitants, où il n'y a pas trop trop de touristes l'été, il y a une vraie vie, c'est le centre social, enfin, et bien il y a des chats qui disparaissent. Et il y a la putain de saloperie de rumeurs, une rumeur persistante, mais pire que la rumeur d'Orléans. La gendarmerie a enregistré seulement deux cas de chats disparus. Mais la rumeur dit qu'il y en a eu 200 et qu'on les a torturés, qu'on les a mutilés, qu'on les a trouvés avec des clous dans la tête. Ça rend dans les blessures facilement. Et la rumeur dit, c'est la médecin, c'est la médecin. D'ailleurs, elle a un nom qui n'est pas français, et elle a épousé un mec, il n'est pas de chez nous, il est né aux Zélandais. Alors ils le prennent pour un Anglais. Et donc il y a tout le truc, parce que la ville de Ré, ça commence à coûter cher, tu sais, le foncier. Donc on accuse les Anglais de venir. Donc lui, il est complice des Anglais, etc. Et la bonne femme était tellement excédée, parce qu'on lui a mis de la colle dans sa serrure. Elle a fermé son cabinet. Elle est partie. Non mais son mari s'est fait péter la gueule surtout. Il s'est fait casser la gueule, ouais. Les serrures de son cabinet médical ont été bloquées avec de la colle, des excréments, à plusieurs reprises sur leur voiture. Les enfants se font injurier à l'école. Une croix gammée au lendemain du 11 novembre sur son cabinet. C'est honteux, c'est honteux, honteux. Mais je ne pouvais pas penser que c'était comme ça sur l'île de Ré, moi. Non mais en fait, c'est la première fois qu'il se passe quelque chose dans cette île. C'est Yonchima à l'île de Ré, comme tu sais. Il n'y a rien du tout. Alors il s'est passé une fois un truc, c'était quand les soldats anglais sont venus et que les femmes ont mis des petits bonnets et qu'elles s'appelaient les quicheminotes. Ça voulait dire quicheminotes, je ne m'en rappelle pas. S'il y a eu le tournage de Le jour le plus long, qui a marqué... Oui, le jour le plus long qu'ils ont fait à la conche. Il y a eu un meurtre aussi, il y a quelques années, d'une jeune fille. Oui, de temps en temps, on essaye d'être dans le coup. Quelle horreur. Mais c'est vrai, vous avez vu, votre chat a disparu, vous, pied ou pas ? Non, non, mon chat va bien. Comment il fait ton chat ? Non, je n'ai pas dit que je ne faisais plus le chat, tout le monde le fait, le chat. Oui, c'est vrai que c'est devenu un peu banal, le chat. Non, 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 non. Fais le panda. Non, 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 je fais le chien, le chien le fait. Non, mais sérieusement, votre chat, alors vous faites attention sur votre maison à l'île d'Oré ? Non, 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 tu me vois voir des animaux, moi. Je déteste déjà les humains, en plus, j'ai peur avec les animaux. Je me dis, si tout d'un coup, il me parle. T'as un chien de goûté, moi, je n'aime pas ma pâté. Ah, c'est un chien chinois ! Ouais, c'est un pékinois. Un pékinois. Un pékinois, eux. Moi, je n'aime pas ma pâté. Non, mais vous avez des voisins dont le chat a disparu, oui ou pas ? Mais non, mais nous, on est loin, nous. Lui, il est à la couarde, moi, je suis à Lois, et la flotte, c'est à 20 kilomètres. C'est un truc terrible, ça. La rumeur dans un truc comme ça, c'est une rumeur médiévale, ça. Cela dit, ça donne l'impression que ce n'est pas très accueilli. Il y a une enquête en cours ou pas ? La gendarmerie, oui, mais elle fait ce qu'elle peut. Mais surtout, il y a la mairie qui dit, je ne veux pas de commentaire, quoi. Léon Gendre, qui tient un peu la communauté de commune, dit, bon, on ne va pas bouger. Est-ce qu'ils ont envoyé Gueluc sur le... Bon, elle dit, vous avez un chat, vous ? Oui, et il est né à l'île de Ré. Et alors, il vit encore ? Oui, il va très bien, oui. Et il est à Paris, où ? Il y en a un qui est resté à la couarde, oui. Oui, à la couarde, avec qui il vit ? Comment il bouffe ? Avec la voisine, avec Margot. T'es pas inquiet ? Quoi, Margot, elle s'occupe de chat ? Oui, va savoir si elle le traite bien. Dans un instant, nous aurons au téléphone M. Bruno Courcial, qui a le droit à sa photo dans Le Parisien, aujourd'hui. Il faut dire qu'il est membre d'une association originale, M. Courcial, et avec les autres membres de cette association, ils échangent. Mais ils échangent quoi ? Voici ma question. Leur femme ? Non. Leur savoir-faire ? Non. M. Courcial, avec un T ? Avec un T. Courtial. Courtial, si vous préférez. Bruno Courtial, mais moi je dis Courtial. Il est là, on va lui demander. On dit Courtial ou Courtial, monsieur ? On dit Courtial. Courtial, vous voyez ? Ta gueule, Bonaldi. Comme Courtial. Vous connaissez un personnage de roman qui s'appelle Courtial Dépéreur ? Ah non, pas du tout. Parce que vous connaissez un commissaire divisionnaire qui s'appelle Courtial. Bon, dites-le, c'est pas la question. Qu'est-ce qu'il est en mode à crédit, Courtial Dépéreur ? La question de M. Courcial, et pour l'instant, je vais vous demander de ne rien dire, monsieur, c'est qu'est-ce qu'il échange avec les autres membres de l'association à laquelle il apporte ? Des cadavres de charme ! Non, pas du tout. Association 1901 ? Écoutez, vos questions envers d'entre Bonaldi. Qu'est-ce que ça change ? Est-ce que c'est une association à but lucratif ? Non, à but non lucratif. Ils sont combien dans l'association ? Ils sont nombreux ? Combien vous êtes, monsieur ? À peu près 150 pour l'instant, mais c'est une jeune association, donc ça augmente. Ça augmente. Dans le monde entier, vous êtes 150 ? Non, dans le même quartier, dans le 19ème arrondissement. Et ça repose sur l'échange, votre association ? Pardon ? Ça repose sur l'échange, c'était le but de ma question. Est-ce que ce sont des échanges immatériels ? Oui, on peut dire ça. Oui et non ? Est-ce que ça échappe au fisc ? Oui. Est-ce que ça a un rapport avec les sels ? Oui. Je crois que vous n'avez dit, je ne sais pas. Ils échangent des horaires, ils échangent des heures de travail gratos. Ils échangent quoi exactement alors ? Eh bien, moi je sais faire les mains, j'échange contre quelqu'un qui va venir me réparer. Donc qu'est-ce qu'ils échangent ? Des prestations de service. Non, ils échangent des heures de service. Des heures, ils échangent du temps, des heures. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Hein, t'as compris ? Mais oui, parce que moi je sais jouer de la guitare. Mais j'ai pas envie d'avoir, toi qui as envie d'avoir des cours, ce que tu sais faire. Donc on a des heures comme ça. J'ai une heure, et dès que je trouve quelqu'un qui a besoin de me faire les vitres, par exemple, hop je fais les vitres. C'est bien ça M. Courcial ? Oui, tout à fait. C'est une bourse de temps. Votre association s'appelle La Corderie. Et alors en fait, admettons, par exemple, Caroline Diamant, qu'est-ce qu'elle sait faire ? Tiens Caroline Diamant. Alors moi, vous savez... Je ne peux pas parler. Admettons, elle sait faire des gâteaux. Je sais faire plein de choses. Je sais faire des brushings, je sais faire des manucures. Elle sait faire des brushings. Elle va faire un brushing pendant une heure à quelqu'un. On ne lui donne pas d'argent en échange. Mais en revanche, l'association note une heure pour Caroline Diamant. Elle aura le droit à une heure de quelque chose d'autre. C'est bien ça ? Voilà, c'est ça. Ah bah qu'on vient de m'accrocher des rideaux chez moi. Voilà, elle cherche par exemple quelqu'un pour accrocher ses rideaux pendant une heure. Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça marche ? Oui, oui, c'est comme ça que ça marche. En fait, au départ, on nous donne 15 heures de crédit parce que sinon, comme personne n'a d'heure, donc personne ne peut rendre de service à personne. Et à partir de là, les personnes mettent en commun tout leur savoir-faire. Il y a une responsable qui s'appelle Laetitia qui gère un peu le compte de tout le monde. Il y a un site internet. Chacun dit ce qu'il sait faire, donne ses coordonnées. Tout ça, c'est mis sur le net. Quelqu'un par exemple qui aurait demandé, je ne sais pas, à d'autres plusieurs heures, soit par exemple pour aller faire des courses, une heure pour aller faire des courses. Donc il a un débit d'une heure. Et puis il a demandé aussi une heure, tiens, pour qu'on répare ses chaussures. Alors hop, une deuxième heure. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du... Et lui, on ne lui aurait rien demandé. Alors comment il va faire pour rembourser ses heures ? Je vous dis, au départ, il a 15 heures de crédit. Donc il n'a pas de débit au départ. Ah d'accord. Alors c'est que dans le 19e arrondissement, c'est ça ? Alors pour l'instant, c'est une association qui se crée effectivement dans le 19e arrondissement, mais qui a pour vocation de s'aimer un peu partout. Qu'est-ce que vous dites, Judith ? Il peut y avoir de l'attriche, par exemple. On va faire des courses. Il y a des gens qui font ça très vite. Ils tombent sur un jour où il y a la queue. C'est que des gens de bonne volonté, Judith. C'est ça qui est formidable. Il faut compter sur la bonne volonté des gens. J'ai un bon esprit, je vous dis. Moi, je devrais le faire à Marseille ou en Corse, tu sais. J'ai changé une heure de rien contre une heure de rien. Il y a une chose que je trouve formidable, M. Courcial, c'est qu'une heure vaut une heure. Une heure d'un cours de maths donné par un mec super doué, ça vaut une heure de « je te répare ton électricité chez toi ». Une heure vaut une heure. C'est vachement bien. En fait, tout le monde est payé pareil. C'est ce que vous voulez dire. En fait, ce n'est pas que tout le monde est payé pareil. C'est que personne ne l'est payé parce qu'il n'y a pas d'argent dans cette association. Même s'il n'y avait pas d'argent, tout le monde ne pourrait pas être payé pareil. C'est-à-dire que deux heures… On pourrait considérer qu'une heure de maths vaut deux heures de plomberie. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Même sans argent, même sans argent, il pourrait y avoir des valeurs. Ça implique que les gens soient vraiment d'une honnêteté et qu'ils soient très vertueux. Il y a des prostituées dans votre association ? Non, ce n'est pas pour moi, c'est pour un ancien journaliste du Nouvel Obs. Je ne sais pas, vous en faites partie ou pas ? M. Courcial, on vous remercie pour ces précisions en tout cas. Je vous en prie. Merci. On en vend cinq bouteilles par seconde. C'est en tout cas les chiffres pour l'année passée, 2010. De quoi s'agit-il ? Du champagne, du cognac, du cognac. Bonne réponse de Judith Mag. Du cognac, il s'agit de Bibi, du cognac. Cinq bouteilles par seconde. Cinq bouteilles par seconde. Il y a une boutique en bas de chez Claude Sarrault aussi, c'est pour ça. En 2011, on a vendu 163 millions de bouteilles de cognac dans le monde. Attention, pas uniquement en France, dans le monde. Alors, savez-vous quel est le pourcentage de ce qui se vend en France et de ce qui se vend en l'étranger ? Je ne sais pas, allez, 60% à l'étranger. C'est 5% en France. C'est 5% en France. C'est pour ça qu'ils essayent désespérément de faire revivre la marque. C'est une marque qui a été tuée par le whisky. Et avant, on prenait une Finalo. Maintenant, comme on prend un whisky Perrier. Moi, je vais justement par hasard demain à cognac pour voir la machine... Par hasard ! Qui va mettre en bouteille le cognac. C'est une machine d'embouteillage. Elle s'appelle Schubert. Elle fait 25 mètres de long. Elle est fabriquée en Allemagne. Elle va bientôt arriver à Cognac. C'est une merveille de machine. Elle fait dans le carton. Tic, elle remplit la bouteille. Pof ! Puisque tu sais ce qu'elle fait, pourquoi tu vas l'avoir ? Bon, écoutez, vous êtes gentils. Vous êtes gentils. Les mecs de l'île de Ré, on vous emmerde. Parce qu'il y a des vraies informations. Personne ne savait que c'était 5% le truc. Personne ne savait qu'il y avait la nouvelle... Le classium. Tu veux une telle innovation ? Ça, ce sont des informations qu'on vous apporte. Je ne sais pas de savoir. Lady Di, elle est mieux que Lady Gaga. Lady Di, elle est mieux que Lady Gaga. Non, Lady Gaga. Vous le connaissez, si vous écoutez Europe 1 et Michel Drucker, l'émission Faites entrer d'invité, il sera en concert le 28 avril au Trianon. Olivier Delaf qui interprète la Tristitude. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Judith Magre, Pierre Benichoux, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi. Petit off ! Et Karine et Camille au téléphone. Bonjour Karine, bonjour Camille. Bonjour Laurent. Comment ça va ? Très bien. Un petit peu intimidé. C'est vrai, vous êtes lilloise Karine. C'est ça, oui. Je vous salue. Bonjour à tous vos chroniqueurs. Nous aussi. On vous salue, on vous embrasse Karine. Bonjour Karine. Vous faites quoi dans la vie Karine ? Bonjour Karine. Je suis animatrice dans un club pour enfants. Très bien. On se crée dans un club. Voilà. Dommage. Non, pas dans un club cochon Pierre. Un club pour enfants. Ça existe des animatrices dans des clubs cochons ? Oui, ça existe. Bien sûr. C'est quoi animatrice dans des clubs cochons ? Quand il y a une femme qui se... Oui, mais ça n'est pas le cas de Karine. Voilà. Pas du tout. Pas du tout. Tu me raconteras quand même ? Je fais un petit coucou à mon mari qui m'a forcé à lire le JDD ce week-end. Ah, pour aviser ? Il a prévenu tous ses collègues. Vous avez peut-être vos chances. Vous avez peut-être vos chances parce que la question c'est un hasard. Mais je l'ai prise dans le JDD. Déjà ça c'est une information. Pour vous aussi Camille qui êtes parisien. Voilà, voilà. Bonjour, bonjour. Voilà, voilà. Bonjour Camille. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Quel arrondissement Camille ? 18ème. 18ème. Et faites quoi vous ? 18ème. Pour l'instant, recherche de travailler. Mais dans quel genre, quel boulot ? Dans le milieu de la formation en français langue étrangère. Bon bah on lance un appel sur Europe 1 si vous cherchez un petit job. Les gens sur Europe 1.fr, paf, ils nous proposent évidemment une offre d'emploi pour vous Camille. Voilà, merci beaucoup. Vous cherchez sur Paris ? Sur Paris, oui. Le salaire, vous voulez vous estimer à combien ? Entre 8 et 12 000 euros par là, c'est pas mal. Ouais, bon, 7000 ça irait. Ouais, 7000. Ouais, t'as raison. 7000 euros. C'est bien pour commencer. Quelle langue vous faites ? En CDI, en CDI. Bien sûr, avec un troisième. En CDI, oui, évidemment. Je pense que tu peux gratter 2-3 tickets resto en plus. Quelle honde. Quelle honde de rire de ça. Si ce garçon voulait gagner 7000 euros, qu'est-ce qu'il y aurait de ridicule ? Non, parce que toi, quand tu ris, des mecs qui se sont... Puis quoi ? Puis tu voudrais pas une voiture aussi ? Oui, il voudrait une voiture aussi. Bien sûr, de fonction. Je connais bien des cons qui gagnent plus que ça. Et même pas loin d'ici. C'est marrant, nous aussi. Mais il est fou. C'est marrant, nous aussi. Mais pourquoi est-ce qu'on embête les gens à dire ? Mais on n'embête pas. On n'embête pas, on s'amuse. Et tu crois qu'il va dire, je veux gagner 3000 euros ? Non, il dit. Il n'ose pas. Alors moi, je vous trouve alors d'une violence, d'une brutalité. Oh non, mais écoute. D'une brutalité. C'est tout à l'heure qu'il nous dit que les croisières devraient être réservées pour les riches. Mais oui, ça, c'est la droite, ça. Ça, c'est la droite. Et tu veux gagner combien, petit gars ? Et Camille, dites-lui de se taire. Oh là là. Camille, du moins ? Non, non, non. Non, non. J'ai raison, Camille. On peut le laisser parler. Bon. Merci, Gareth. Oh non. Il est manqué, celle-là. Ils sont jubilés. Il ne reste plus que t'habites Porte des Lidas et on est bon. Mais non, t'habites Porte des Lidas, c'est nul. Ah oui, c'est t'habites à Milan. Bon anniversaire. T'habites à Milan, bon anniversaire. Celle-là est très bonne. T'habites à combien de kilomètres de tours ? T'habites plus le... T'habites plus le... Toi, t'es marseillais, t'habites plus le vieux port. J'ai l'impression d'être sur Costa Croisière C'est un naufrage notre émission Camille et Karine, vous êtes prêts à vous affronter ? Oui Vous allez peut-être partir à l'hôtel des Flamants Roses Thalasso, Canet Un hébergement raffiné, je l'ai dit tout à l'heure Canet en Roussillon, cas de soins par jour et par personne Le salon des Thermalis, vous connaissez Bonaldi ? C'est à Paris tous les ans, oui T'habites Porte Maillot ? Tu peux te baigner ? Je ne connaissais pas celle-là T'habites Porte Maillot ? T'habites Porte Maillot, tu peux te baigner ? Mais Judith, faites quelque chose C'est une nouvelle Semaine gourmande en Thalasso Semaine du bien-être et du sport Il y a des semaines à thème du 19 au 22 janvier Au stand G14 Du salon des Thermalis Camille et Karine, voici la question Nicolas Sarkozy D'après une information du JDD Nicolas Sarkozy pourrait se rendre le 27 janvier Où ça ? C'est quelque part en France ? Le 27 janvier Qu'est-ce qu'on fait ? On dit des noms de villes ? Nicolas Sarkozy pourrait se rendre Où ça ? Alors Jérôme ? En Corse Non, pas en Corse Le 27 janvier Où pourrait se rendre Nicolas Sarkozy ? C'est là où il avait dit Je sais que c'est pour parler au français Il a dit qu'il allait parler au français Non, mais on cherche un endroit ou un événement ? Un endroit Et un endroit lié à un événement de l'actualité Alors Lille Dont on a déjà parlé ici d'ailleurs depuis 15h30 Depuis 15h30 ? A plusieurs reprises Cognac ! Lille Doré ? Ou Nicolas Sarkozy pourrait-il se rendre le 27 janvier ? Et bien on a parlé de la Chine à cause des pandas Et bien il va à Pékin A Shanghai On a dit que c'était en France Il va au zoo où il y a les pandas Il va au zoo où il y a les pandas Bonne réponse de Titoff et Judith Magre Qu'est-ce qu'il y a Karine ? Ça fait une demi-heure que je le dis aux autres Pour aller voir Rondouillard et Joyeuse Ça fait pas une demi-heure vous nous dites Là Karine là vous trichez là Réécoutons la bande Réécoutons la bande Parce qu'on me la fait pas moi Et bien on a parlé de la Chine à cause des pandas Et bien il va à Pékin A Shanghai Il va au zoo où il y a les pandas Il va au zoo où il y a les pandas Il va au zoo où il y a les pandas Il faut que j'ai donné la réponse C'est-à-dire qu'elle a dit Vous vous avez dit qu'il allait en Chine Pour remercier la Chine d'avoir donné les pandas Et c'est vrai qu'elle a été la première à dire Il va au zoo voir les pandas Ce qui n'est pas pareil Caroline Ce qui est la réponse en fait Avouez Ils veulent pas que vous gagnez Karine Si 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 c'est la première qu'a dit le zoo de Beauvais C'est elle qui doit Qui doit partir en Thermalie Non moi je pense C'est très fort Très très fort Mais je l'ai pas dit On vient de perdre le triple R On peut faire un petit geste quand même Karine Vous partez voir des flamants roses Thalasso Vous êtes d'accord Judith ? Merci beaucoup Merci Grâce à Judith Mac Qui vous accorde la bonne réponse Merci beaucoup Judith C'est con Judith Parce que autrement c'est vous Qui alliez dans l'hôtel 4 étoiles Thalasso C'est pas vrai Il est chaud On n'y va jamais Un week-end pour deux personnes En formule petit déjeuner Pour vous Karine Merci beaucoup Vous allez partir avec votre époux Oui bien sûr Il s'appelle comment ? Fabrice Bah Fabrice et Karine Bon week-end au Canet en Roussillon Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur Bonsoir invité d'honneur Judith Magre Pierre Benichoux Caroline Diamant Jérôme Bonaldi Titoff Et Jérémy Michalac Vont tenter de vous identifier Malgré cette voix déformée Que nous allons découvrir maintenant Bonsoir Oui bien déformée la voix A vous de répondre à mes camarades Par oui ou par non C'est parti Est-ce que vous êtes un homme ? Oui Merci Vous êtes sûr ? A peu près Vous portez les cheveux longs A savoir vous pourriez être une femme Coiffée comme vous l'êtes ? Oui Vous avez des cheveux longs ? Oui oui Normalement pas long mais Mi long Mi long On voit bien que c'est pas une femme Je vous le dis tout de suite Mais ça pourrait faire des petits Vous pourriez faire des petites couettes Sur le côté ? C'est pas Boy George C'est pas Boy George quoi C'est pas Boy George Mais Boy George il a le crâne rasé Mais est-ce que de temps en temps Comme ça Dans votre salle de bain Vous vous amusez A faire des petites couettes sur le côté ? Non Non jamais Est-ce qu'il vous arrive De vous habiller en fille Pour rigoler ? Mais ça se trouve On a le futur président de la France Et vous posez Et vous lui demandez S'il veut se faire des couettes Vous êtes pas bien quand même Mais non non Je me demande S'il s'habille en fille Pour rire parfois Il y en a pour pas Il s'habille pas en fille Non il s'habille pas en fille Écoutez tout le monde A pas le même Moi ça m'intéresse pas Tout le monde a pas les meilleurs Tout le monde a pas les mêmes perversions Que vous Pierre Bénichoux Moi je m'habille pas On m'habille en fille Que pour les fêtes de famille Un truc comme ça Est-ce que parfois Pour faire un footing Vous mettez des escarpins ? Oh non écoutez Mais lâchez-le A propos de politique Est-ce qu'on connait Vos opinions politiques ? Est-ce que vous les exprimez ? Non Je vous dites Est-ce que vous avez des cheveux frisés ? Non Non Est-ce que vous êtes militant Dans une association ? Oui Et ça se sait ? Non Est-ce que vous avez fait des bébés Des enfants ? Oui Tous avec la même mère ? Oui Bien Et elle est encore là Est-ce que parfois Vous piquez les habits de votre femme ? Non Arrêtez Vous êtes musclé ? Vous êtes musclé Demande Judith Magre Oui Oui Plutôt pantalon Ou plutôt jupes Vos enfants Ils vont à l'école encore ? Oui Au collège ? Oui Au lycée ? Oui Parce que parfois Vos enfants vous appellent maman Enfin arrêtez C'est terrible Mais qui sont cons ? Il va venir Il va vous en coller une Ça va vous mettre d'accord Il est musclé Il est costaud C'est un vrai mec quoi À peu près Il y a des vrais mecs Qui se déguisent en femme aussi Est-ce que vous fréquentez Des milieux d'intellectuels ? Non Non Vous êtes sportif ? Êtes-vous sportif ? Oui Oui mais enfin C'est pas son métier Il y a eu une petite hésitation C'est pas son métier Judith Voici un premier indice Qui peut-être vous aidera Sûrement Je ne sais pas si cette musique Aide mes camarades Mais Caroline Diamant Me dit J'ai un flash Alors elle me propose un nom Sur un petit bout de papier Un flash Je vais être voyante Caroline Ah oui elle a l'air bien voyante Elle propose Guillaume Gallienne Êtes-vous Guillaume Gallienne ? Non Non Est-ce que comme l'indice L'indique Est-ce que vous jouez de la guitare ? Non Non mais c'est Mozart ? C'est Mozart Oui c'était Mozart Il faut chercher plutôt Mozart Ou plutôt le piano dans le genre La piste Il faut chercher Il faut chercher ce qu'il faut chercher Non c'est le titre C'est le titre C'est la tarantelle ? Non c'est pas la tarantelle du tout Ah ça c'est sûr si vous étiez un peu cultivé Judith Magre a proposé Dominique de Villepin Non ce n'est pas Dominique de Villepin C'est vrai qu'on ne connait pas bien les opinions politiques de Dominique de Villepin C'est bien Judith oui C'est bien C'est essayé en même temps Est-ce que vous avez une profession artistique ? Oui Oui Est-ce que parfois vous vous faites payer aux noirs ? Non C'est gratuit pour les Africains ? C'est drôle Vous faites payer aux noirs Non je ne veux pas payer aux noirs C'est encore drôle quand on l'explique Est-ce que vous avez un rapport avec la Turquie ? Oui et non Vous êtes Arménien ? Non Non Sinon il n'y a pas de bon rapport avec la Turquie Est-ce que vous avez des origines étrangères ? Non Est-ce que vous avez un deuxième indice Laurent ? Oui Est-ce que ça vous dit quelque chose cet indice à vous inviter ? Non Pas vraiment Je vous expliquerai tout à l'heure Pourtant ça fait partie de votre carrière Et de même le premier indice vous vous aviez compris ? Non Non plus Est-ce que vous trouvez comme nous tous qu'il est un peu compliqué le patron ? Oui Vous le connaissez bien Ah non il comprend Que l'invité ne comprenne pas votre premier indice c'est fréquent Et qu'il ne comprenne pas non plus le deuxième On verra pour le troisième On verra pour le troisième Qu'est-ce qu'il fallait trouver ? La moulin rouge ? Non Non Peut-être comment il a démarré sa carrière ? Non Est-ce qu'il a un grand nez ? Est-ce que vous avez un grand nez ? Demande Judith Magre Oui Oui dit Ah ça te met sur une voix ? Votre invité Oui Allez-y notez le nom si vous avez une idée Cyrano de Bergeral C'est vrai qu'il est sportif Donnez-moi votre nom Judith Non c'est pas ça Gaspard Proust Êtes-vous Gaspard Proust ? Non Je n'ai pas remarqué qu'il avait un grand nez Si Ah si C'est né C'est ce qui lui a coûté sa carrière Bon faut peut-être trouver un peu ce que fait notre invité là quand même Est-ce que votre carrière artistique ? Touche à sa fin Non non Est-ce que vous êtes dans la musique ? La musique ? Tout ça pour nous poser une question Est-ce que votre femme est célèbre ? Non Est-ce que votre femme s'habille en homme ? Est-ce qu'elle travaille avec vous ? Non Non Est-ce qu'il y a d'autres personnes de votre famille qui sont célèbres et qui portent le même nom de famille que vous ? Non Est-ce que vous êtes comédien ? Oui Oui Ah bah voilà ça y est Est-ce que ce qu'on a entendu c'est la musique d'un film dans lequel a joué l'invité ? Oui exact La deuxième musique était bien la musique extraite d'un film de 98 pour vous dire la vérité Oui parce que ça a été une musique souvent utilisée Voulez-vous coucher avec moi ce soir ? Eh oui Mais c'est pas ma faute Est-ce que vous vous trouvez beau ? Non Est-ce qu'en général on vous... Il dit non mais moi je sais qu'il a du succès quand même Ouais mais ça c'est parce qu'il est célèbre On peut être moche et avoir du succès Non ce que je veux dire il a du succès auprès des femmes Ouais mais tu fais un casting Tu fais un casting, tu cherches un beau mec, il est dans la liste Oui il peut être dans la liste Il peut être dans la liste Des bons mecs D'accord Sportif On l'attend rapidement alors ? Est-ce que vous avez déjà réalisé des films ? Oui Votre petite taille vous a nuit ou pas ? Je suis là Pierre Non Non il est pas petit En revanche effectivement comédien et aussi réalisateur c'est vrai Caroline C'était une bonne question de la part de Jérémy Et c'est plutôt rigolo ce que vous faites C'est plutôt des rôles rigolos quoi Hein ? Oui et non Oui et non pas toujours Non non il y a parfois des comédiers Parfois pas Elle propose Guillaume Canet Judith Magre Ce n'est pas Guillaume Canet Qu'est-ce qu'on a dit ? Est-ce que vous jouez régulièrement entre les films au théâtre ? Oui Caroline Diamant propose Gilles Lelouch Êtes-vous Gilles Lelouch ? Non Non Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure sur votre épouse ? Elle est célèbre ou pas ? Non non elle est pas Non Donc c'est pas Yvan Attal Roche d'Izem demande Caroline Diamant Non plus ça n'est pas Roche d'Izem C'est tout ce que je connais quand un grand nez Roche d'Izem a pas d'origine étrangère non plus c'est vrai que Voici, voici, écoutez bien voici ce troisième indice Réfléchissez bien à cette musique et je vous laisse poser des questions après la pub Europe 1, on va se gêner Attention, voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur ? Là ça vous dit quelque chose, invitez cette musique Oui Ah, c'est pas la musique d'un Astérix ça ? Non, c'est pas la musique d'un Astérix Caroline Diamant a une proposition, allez-y Caroline Richard Anconina ? Êtes-vous Richard Anconina ? Mais il n'a jamais réalisé Il a réalisé Richard Anconina Est-ce que vous avez joué déjà dans un film Comment dire, à suite ? Un film avec une suite C'est-à-dire avec un 1, 2, 1, numéro 2 Non Est-ce que vous avez déjà fait un one man show ? Non Alors, Gilbert Melky propose Caroline Diamant Non Alors que Judith Magre, elle, je vous le dis A trouvé, identifié même le nom de notre invitée Bravo Judith Ça ne revient pas Elle n'en revient pas Bon, alors vous n'avez pas mis dans l'ordre toutes les lettres Mais je pense que c'est parce que c'est une erreur Ah non, montrez-moi, je vais vous dire Non, non, non Vous ne dites plus rien, Judith Vous laissez les autres chercher Merci Attention Est-ce que vous avez déjà fait de la télévision ? Oui En tant qu'animateur ? Non Vous avez joué dans une fiction à la télé ? Oui Est-ce que vous avez déjà écrit une pièce de théâtre ? Oui Vous avez vu le mot de Judith Magre, un Titoff ? Non Est-ce que c'est un escroc ? Un escroc C'est vraiment un escroc Judith, je ne sais pas comment vous l'avez trouvé Parce que c'est pas mal Vous êtes la première à l'avoir identifié Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Ah non, pas tout de suite Pas tout de suite Ah, suivons Ah, voilà un bel indice Invité, vous êtes d'accord ? C'est Philippe Noiré ? Oui, c'était Philippe Noiré Ah d'accord, j'ai cru que c'était Jacques Weber Ah bah c'est bien C'est la baleine qu'il faut regarder ? Est-ce que Jérémy, vous pouvez réveiller Pierre Bénichoux qui s'est endorgi ? Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée Pas du tout, il se regardait la braguette Mais est-ce que vous avez un rapport avec les pieds noirs, l'Alger ou la musique rail ? Oui et non Alors attendez, parce que moi j'ai commencé une question tout à l'heure J'ai dit est-ce que vous avez une longue longue ? Et tout le monde m'a coupé Et je voulais dire une longue longue carrière Est-ce que vous avez une longue longue carrière ? Non Enfin une longue carrière, qu'est-ce que vous appelez une longue carrière ? Il n'a pas une petite carrière Il n'a pas 50 ans de métier Non voilà, c'est ça moi, c'est ça que je voulais dire Par exemple si c'est Claude Riche, il répond oui Oui, voilà Il n'a pas d'enfants qui vont au collège, tu vois le genre Ce serait le premier qui se marie avec une femme plus jeune que lui Oui Vous avez déjà enregistré un disque ? Non Est-ce qu'il vous arrive de dire à la télé des commentaires de films ? Des commentaires À quoi tu penses ? À qui vous pensez Pierre ? Mais c'est moi Il veut montrer qu'il est sur le coup mais il ne pense à rien Pas du tout, pas du tout, je pense tout à fait Est-ce que vous avez fait un film qui s'appelle La rage ? Non À qui vous pensiez Pierre ? À l'auteur du film qui s'appelle La rage, la haine Je crois qu'il pense à Mathieu Kastowicz C'est la haine La haine, oui c'est ça C'est pareil C'est pareil On est bien barrés On est bien barrés Je ne suis pas à Larousse moi Et après tu vas à la séance pour donner des cours de quoi ? De culture générale Ah bah ça y est, quand même heureusement Caroline Allez-y Caroline Oh non, j'en ai marre qu'ils se foutent de ma gueule Vous n'êtes donc pas Vincent Cassel Bah attendez, Vincent Cassel est grand Il a un grand nez Il a une femme un peu célèbre Il a une femme un peu célèbre Il n'est pas du tout, sa femme n'est pas connue Non, pas tellement, c'est vrai Alors je vais demander à Judith Magre et à Titoff d'annoncer le nom de notre invité Puisque les autres manifestement C'est agaçant Quoi c'est agaçant vous dit ? J'ai l'impression qu'on n'est pas loin là pour toi Ah oui, oui, oui Vous n'êtes pas loin Moi j'ai fait 800 papiers Pascal Pascal Elbé Bonne réponse bravo Judith Magre et Titoff Pascal Elbé qui va nous rejoindre Pascal Elbé, notre invité d'honneur jusqu'à 18h A l'occasion de la sortie du film Félin Qui sortira le 1er février Qu'est-ce qu'il y a ? Alors moi je ne suis pas d'accord Tu as les cheveux courts, primo On ne peut pas faire de poète avec ça Il est très séduisant, bien sûr qu'il peut jouer Oui mais lui faisait style J'hésite en répondant Par contre sur le lundi, il n'a pas menti Non, et tu n'as pas des origines étrangères ? Non Bah non, excuse-moi, à un moment donné Tu sais, il y a même les beurres qui sont là depuis trois générations Il faut vous dire qu'ils sont français Vous avez raison, ok Si vous remontez, il faut être anthropologue pour savoir qu'ils sont étrangers Non c'est fini, moi je suis... Il a raison Je croyais qu'il avait des origines étrangères On est plus français que vous Oui mademoiselle Ça c'est sûr Et vous faites des couettes avec vos cheveux de centimètres Je l'ai trouvé parce que là, il y avait un moment où il y a eu la voix de Noiret Qui est dans un film que j'ai adoré, un film de Bougena Père et Fils Père et Fils Et c'est là où je l'ai découvert Et j'ai fait sa carrière à bout de bras Non, non Et je l'avais trouvé Non, pas du tout Je l'avais trouvé formidable dans le film Je me souviens ce soir, je t'allais te le dire Mais en revanche, pourquoi vous avez insisté pour nous dire que vous déguisiez en femme ? On ne juge pas les gens Je me tourne vers Judith Judith, vous avez été la première à identifier Pascal Elbé Pourquoi et comment ? Parce que je l'aime beaucoup Et c'est le seul Les gens que j'aime beaucoup, j'y pense Voilà Et donc c'est venu assez vite et naturellement Ah non mais j'ai été épaté, surpris Elle a mis tout de suite le nom sur un bout de papier Évidemment, Titoff a copié lâchement Pas du tout parce que le papier est passé à l'envers Donc il ne faut plus lire son nom Et Elbé à l'envers Pascal Elbé est là pour nous parler d'un film qui s'appelle Félin Alors ce n'est pas un film dans lequel vous jouez C'est un film dans lequel, ou plutôt auquel vous prêtez votre voix Oui parce qu'il n'y a que des lions Il y a des lions, des guépards Les américains, ils appellent ça des cheetahs Pascal, pardon, nous on est un spécialiste de toutes les soins animaux Du monde animal, oui Alors le guépard par rapport au lion, c'est quoi la différence ? Il fait quoi de lion, Pierre ? Il fait quoi de lion ? Si, si, le lion il s'est fait Non, non, je veux bien dire ce qu'il fait Mais je n'imite plus les animaux Félin sort le 1er février C'est un film Disney Ce n'est pas des dessins animés, entendons-nous Il s'agit de vrais félins De vrais lions, de vrais tigres De vrais guépards C'est le royaume en vrai C'est le royaume en vrai Et vous, vous êtes allé sur place en Afrique pour voir comment ça se passait le tournage ? C'était vraiment des vrais lions Je vois des photos de vous dans la savane En train d'observer Enfin là, ce n'est pas un félan, en l'occurrence c'est un éléphant Mais vous avez une mauvaise vue, vous n'aviez pas vos lunettes ce jour-là ? Ils m'ont volé, je suis sûr Non, on a été là où s'est tourné le film Qui est dans un parc national qui s'appelle le Maasai Mara Qui est magnifique C'est à perte de vue La Tanzanie ? C'est à côté de la Tanzanie, c'est Kenya Et à côté, il y a le Serengeti Ah bon ? T'as gardé de la famille là-bas, non ? Oui, je suis tombé sur un Maasai qui s'appelait Cohen Mamou Cohen Et on a sympathisé Et effectivement, on a fait un mafé avec un couscous C'était un mafousse African Cats C'est le titre original Félin, c'est le titre français Ça sort chez Disney Et évidemment, on y voit de superbes images avant tout, j'imagine Mais il y a une histoire Non, alors voilà Moi, ce qui m'a plu Au-delà de la flatterie d'être appelé par Disney C'est le film en soi C'est-à-dire que c'est pas un documentaire C'est pas un énième film animalier Qui peut passer sur une chaîne câblée à 22h C'est un vrai film C'est marrant Il y a des enjeux qui sont finalement très universels Puisqu'on voit En fait, on suit deux familles On suit une mère célibataire guépard Qui doit élever ses cinq petits Et franchement, à la fin du film, on se dit C'est une tannée C'est la pauvre Parce qu'elle doit se battre Pour assurer leur survie C'est une autre part en table Ah ouais, c'est très 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 dur Elle est toute la journée en train de se battre Pour les défendre Elle travaille en plus d'élever ses enfants Elle travaille Elle vient d'avoir ses papiers Elle chasse La femme guépard chasse, j'imagine Et la lionne qui s'appelle Leila Pareil, c'est une lionne qui est une vieille lionne Qui doit élever sa fille Et qui est malade Et qui est fragile Et qui est blessée Et qui doit un jour S'extraire du groupe Parce que sinon C'est un danger pour le groupe Parce qu'elle ne peut plus chasser Donc elle va être exclue Et on suit cette histoire De ces deux félins Et on est vraiment dans une espèce C'est Borgia On a les trahisons On a les pactes On est dans une vraie dramaturgie naturelle J'allais dire Et on n'est pas dans un documentaire animaliste Je me suis laissé de verser Comme un film Et c'est des vrais guépards C'est pas des faux guépards C'est pas des faux guépards C'est-à-dire Non, moi je suis le narrateur C'est le narrateur C'est pas comme Patrick Bouchité Non, non, non C'est beaucoup plus sérieux Il commence, il commence Il vous accompagne Ce sont des animaux dressés Ou pas ? Oui Il n'y a rien compris Avec des piles Non, pas du tout Pourquoi ? Il n'y a rien compris Dans la savane Il y a Zavata Il n'a pas passé 15 jours chez Grus Il était au cœur de la savane Alors je vous explique Ils sont partis pendant deux ans Tourner Et en fait Les réalisateurs Le réalisateur qui a fait ce film Un des deux réels C'est celui qui a fait le film Avec le monde sous-marin Ça fait partie des cadors Du film animalier C'est dur ici Vous savez C'est pas des vrais poissons Dans des mots Ouais c'est ça Si vous permettez Je défende le travail De ses camarades Qui ont travaillé De faire les cons Ils sont partis pendant deux ans Et en fait Ce qui est incroyable C'est qu'ils ont écrit un scénario Un vrai scénario Ils voulaient faire un film Comme à Hollywood Avec une dramaturgie Avec des enjeux Et sur place évidemment Après il faut choisir Le bon lion Parce que C'est très difficile Et là ils ont choisi Par exemple un lion Qui s'appelle Kali Et c'est très rare Qui vit avec ses cinq fils Et lui il a une crinière noire Donc on peut le distinguer On peut le reconnaître C'était ça aussi Mais cheveux long Kali Qu'est-ce qu'il a dit ? Cheveux long D'ailleurs il s'est aimé Avec des habits de femme aussi Et Putain ça balance T'entends Ils se brillantinent La crinière Donc le Le gageur C'était de les identifier Mais surtout C'est qu'il nous amène loin Cette mère célibataire Guépard Vous savez Quand vous regardez le film Vous allez vibrer Vous allez trembler C'est pas pour faire de la promo Je suis sorti de ce film Les civets J'étais ému Comme le roi lion Mais en vrai C'est-à-dire que Cette mère guépard Qui à un moment donné Perdot de ses petits Je vais pas tout raconter Et qui les appelle dans la nuit Parce qu'elle va pas les revoir Parce que c'est les hyènes Qui les ont sans doute bouffées Et après un peu plus tard Vous voyez les petits Qui ont grandi Qui vont se manger des hyènes C'est ça là Alain Delon n'était pas libre Mais c'est vrai C'est vrai que c'est C'est un hommage aux femelles Pardon C'est un hommage aux femelles Aux mères célibataires Ça nous fait penser nous A toutes ces mères célibataires Qui se battent Pour élever leur progéniture Dans les cités Mais c'est vrai Qu'il y a quelque chose De très universel Et pour être allé là-bas Laurent J'ai été assez pour Parce que vous me dites Comment ils ont tourné Ma première surprise A été de m'approcher Si près des félins Vous êtes dans une voiture Vous pouvez On est à 2 mètres 2 Et on les observe Et ils vous voient pas Ils vous sentent pas Ils vous calculent pas Alors c'est peut-être Parce qu'ils ont l'habitude Après j'étais avec des massages Qui se sont sédentarisés Qui ne bougent plus comme avant Donc ils ont des mails Tu t'es habillé comme eux ? Tu t'es habillé comme les massages ? Ouais avec des rideaux rouges À carreaux Non c'est vrai Et des colliers C'est vrai Non mais c'est vrai Ce que je vous dis sur les massages Et en même temps Ils sont vraiment en phase Avec les éléments Pour chasser Pour traquer les lions Ou les guépards Parce que j'ai assisté A une scène de chasse Quand un lion attrape Par exemple un facochère Qui sort d'un trou Pour le repérer au loin Vous regardez sur la cime des armes Les girafes Vous regardez vers quelle direction Elles sentent le danger Vous approchez un peu plus loin Vous savez qu'il y a un aigle S'il y a un aigle Ça veut dire qu'il y aura des hyènes Et s'il y a des hyènes Ça veut dire qu'il y a gibier Et cet ordre naturel des choses Est assez étonnant Et bouleversant Et honnêtement Pour avoir raconté Et accompagné ces lions Pendant le film De les voir en vrai On s'habitue Mais c'est pareil à Paris De les voir en vrai J'avais l'impression de voir John Wayne en vrai Je trouve qu'il n'y a rien de plus majestueux Nous on a un grand fauve à côté Mais c'est Pierre Bénich Il ne faut pas Il ne faut pas que vous soyez troublés par lui C'est vrai qu'il a une vie Il a une vie personnelle Il est en totale autonomie Et c'est pareil Quand il va chasser une gonzesse dans le public On s'en rend compte aussi Pas besoin de regarder les aigues et les conneries Ça sort dans deux semaines Le 1er février Félin C'est un magnifique film Avec de vraies images Tournées sur place en Afrique Dans la savane Avec la voix de Pascal Elbé Pour le commentaire Il y a une vraie histoire C'est l'histoire d'une maman guépard Qui doit élever ses enfants J'ai bien tout compris Et en tout cas Avec de superbes images Émouvantes D'après ce que nous raconte Pascal Elbé On peut le croire D'autant qu'il est le chouchou De Judith Magre Mais Judith Aviez-vous compris Le premier indice ? Très vite quand même C'était quoi cet indice ? C'était la marche turque Ah voilà la marche turque Pour le film Tête de Turc Que vous avez réalisé Et moi je vous ai posé la question Est-ce que vous avez un rapport Avec la Turquie ? Vous m'avez répondu oui Non je dis oui Oui et non Parce que Tête de Turc C'est très éloigné Le deuxième indice C'est la musique du film Bimbo Land Je ne savais même plus que j'avais joué dedans En 98 T'as joué dans Bimbo Land Et le générique Ça vous aviez dit C'est la série pour Mes pires potes Mes pires potes Ah c'est ça Et bah moi il n'y a rien Qui m'avait indiqué La chance Juste l'instinct féminin Le sixième sens Et bah voilà c'est ça Elle est très féline C'est vrai que Judith est féline Ça c'est sûr Ça lui va bien comme adjectif Elle est féline ouais C'est vrai Un peu aussi mais Fais gaffe à ne pas griffer Avec un air dégoûté Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Pierre Béniche Vous êtes jaloux Parce que Judith Mag On n'a plus Dieu Que pour Pascal Elbé Non non Parce que j'ai l'habitude Avec Judith Chaque fois qu'il y a Un blue jean qui passe Un blue jean Un blue jean Un blue jean Un blue jean On dit pas un blue jean Oh putain Non Il faut dire un jean Pas un blue jean On dit pas un jean Non mais on dit plus Blue jean depuis les années 60 On ne dit plus Qui a décidé Qu'on disait C'est un sacré cacou Ce Pascal Elbé Mais parfois il est bat Quel zazou Moi je trouve Je lui trouve Rien de sens Tu sais qu'il fume Les cigarettes américaines Mais il est bat Pascal Elbé est venu nous voir Pour nous parler de félin Il a quand même réussi A nous en parler Ça sort le 1er février Merci Pascal Elbé A demain 15h30